Bonjour et bienvenue chers amis du Petit Ballon, bonjour Jean-Michel. Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu. Écoutez, je suis très heureux de vous avoir à votre table, parce que c'est la vôtre. Surtout quand on a une grande bouteille comme ça. On est en Montelli, Premier Cru, Mex Bataille, Les Racines Croisées 2012. Racines Croisées c'est le nom de l'ensemble de ces cuvées. Mex Bataille c'est effectivement la parcelle Premier Cru. Et chez Monsieur Pion, la parcelle elle est toute petite, puisqu'on a 0,27 hectare, 2700 m². Donc plutôt quelque chose d'assez exclusif, d'assez rare. Donc il y a 1500, 2000 bouteilles ? 2000 bouteilles dans les grands millésimes. D'accord. Et donc 1500 dans un millésime moyen. Alors du coup, allons à la découverte. En plus j'aime bien Montelli, c'est une appellation qui n'est pas très connue et pourtant qui est si proche au caractère de Volnay qui est à côté ou de Meursault qui n'est pas très loin. D'accord. Donc effectivement on est dans le cœur de la Côte de Bonne, dans le cœur des grands vins. Plongeons donc dans ce cœur de grands vins. Voilà, donc pinot noir, une couleur rubis, un petit peu atténuée, un début d'évolution. Un vin qui est brillant, limpide, qui a quand même, on voit déjà assez de gras dans le verre. Donc petite concentration, évidemment. D'accord. Au nez. Alors voilà, on est à la fois sur des caractères assez profonds d'un Volnay ou d'un Pommard. Donc griotte bien évidemment, poivre, côté minéral. Mais on a aussi la finesse, la tendresse d'un Meursault par exemple. Et donc effectivement j'aime bien cette appellation parce qu'elle joue sur ces deux caractères. J'ai hâte de déguster. Donc en bouche. Il parle plus en bouche en fait finalement parce qu'il prend vraiment tout le palais. La cerise est éclatante, le côté griotte. Oui, mais il n'est pas trop présent. Il est éclatante, mais c'est-à-dire qu'il n'est... Non, mais il prend rien du volume. On a un côté un petit peu poivré, vanillé, très long en bouche. Ça signifie que ce vin va pouvoir se garder. Et on a finesse, c'est délicat, c'est tendre, mais une puissance maîtrisée je dirais. C'est très très bon ça. C'est fin. C'est déjà bon. Je m'attendais à quelque chose qu'il fallait garder un petit peu plus. Mais souvent avec le Pinot Noir, le Pinot Noir est un cépage formidable pour ça parce qu'il peut s'exprimer très rapidement tout en offrant un potentiel de garde. Donc on est tout à fait sur ces deux tendances dans ce vin-là. Fin, délicat, flatteur, charmeur aujourd'hui. Mais derrière, il y a un petit coup de fouet, ce côté un peu poivré, tannique, qui dit attention, revenez dans quelques mois ou dans quelques années. Le petit coup de fouet qui donne rendez-vous dans quelques mois, quelques années. Voilà. On le sert avec quoi ? Alors bon, là, évidemment, on est sur du grand vin, donc il faut une grande cuisine, une grande viande, on peut avoir du canard, on peut avoir du bœuf, de l'agneau, un carré d'agneau magnifique. Voilà. Gibier, on peut commencer à toucher au gibier également. Et puis une cuisine un petit peu mijotée dans quelques années, ce sera parfait. C'est très bon ça. Fromage puissant. Et puis je note aussi qu'il est servi à bonne température. Non, c'est, voilà. Moi, j'ai tendance à servir les vins jeunes autour de 16, je trouve que c'est parfait. Jusqu'à 18, c'est, voilà, ce serait la température idéale. En tout cas, c'est très bien. C'est très, très bon. En tout cas, une très belle trouvaille. Bravo Jean-Michel. Surtout bravo à Henri Pion, cette maison qui nous offre des vins absolument surprenants. Bravo à eux. Maintenant, à vous de déguster et de vous régaler. Montélie, premier cru, Mex Bataille, premier cru, c'est le nom de la parcelle. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501